... Mesdames, Messieurs, bonjour et ravis de vous retrouver en cette matinée du 10 octobre 2020. Nous serons ensemble pour 1h30, nous serons ensemble donc jusqu'à 10h30. Ce matin, nous allons revenir sur le 11e congrès, le 11e congrès international de pneumologie. Nous avons déjà parlé il y a quelques temps de cela, il y a quelques semaines de cela sur l'organisation de ce congrès. Alors, retour pour faire le bilan finalement de ce congrès. Alors, Women of Impact est une conférence qui se tiendra du 16 octobre au 6 novembre. C'est un événement qui sera organisé par les étudiants de Polytech. Alors, beaucoup plus d'informations sur ce prochain événement en compagnie des organisateurs, les étudiants de Polytech. Toujours dans le registre des étudiants et la dynamique des étudiants. Un autre événement, le concours international pour le mouvement étudiant-managériel qui a pour objectif de réduire la faim dans le monde. C'est un autre événement qui est organisé donc par les étudiants. Encore, retour sur cet événement. Et bien entendu, les rubriques habituelles du samedi, à savoir en compagnie de Samira Hadjamal. Cette fois-ci, elle nous emmène à la Casbah d'Alger. Elle, elle a choisi cette fois-ci de nous faire visiter ce que nous appelons communément Znegat, donc les ruelles de la Casbah d'Alger. Nous finirons l'émission de cette matinée en compagnie de Meïssa. Meïssa, cette fois-ci, pour la dernière semaine qui précède la rentrée scolaire, Meïssa nous a concocté quelques bons plans pour profiter de la dernière semaine des vacances. Voilà un peu pour le menu de ce matin, mais avant cela, les nouvelles du ciel en compagnie de Minarab. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, Aïna Makuntum. Bonjour Mina. Bonjour. Alors Mina, on ne s'était pas mis d'accord ce matin. Non. Plutôt, tu avais plutôt chaud, j'avais plutôt froid et c'est un peu l'automne qui se manifeste là. Exactement. On commence à le voir là. Alors on commence à le voir, donc on porte la même couleur aujourd'hui. Voilà. On ne s'était pas mis d'accord. Du tout. On ne s'était pas mis d'accord. Tout du tout. Donc télépathie s'impose. On verra ce que ça a. Ah non, demain, il n'y aura pas de... On verra demain. Huit-quemps prochain. Voilà. On verra. Demain, on ne se verra pas. Huit-quemps prochain. On se verra. On se verra. On verra. On verra. On verra. Alors ce matin, on a eu quand même un beau soleil. Il faisait un petit peu... Une petite brise, on va le dire. Un petit peu lourd aussi. Un petit peu lourd ? Oui, je crois. D'accord. Je trouve. Voilà. On n'est pas d'accord ce matin. On n'est pas d'accord. On est d'accord juste sur la couleur ce matin. Voilà. Juste pour les couleurs. Mais sinon le reste... Juste pour la couleur plutôt automnière ce matin, mais sans plus. Mais sinon le reste... Alors un peu plus de détails en votre compagnie, Mina. Oui. Oui. Alors bonjour à tous. Excellent réveil. Eh bien, en ce début de matinée, un petit peu de bruit, mais un temps plutôt lourd sur l'ensemble des régions côtières. Et puis ça va s'améliorer progressivement avec un ciel plutôt dégagé en journée à l'ouest, au centre, à l'est du pays. Sur la partie sud, un ciel voilé vers l'extrême sud. Le haut-gare Lothaciline entra quelques orages le long des frontières algéro-maliennes de fréquence sous l'amande, vers l'extrême sud. Et puis un ciel dégagé sur le nord-sahara ou encore le Sahara central. Les températures de cet après-midi, eh bien, on notera sur la moitié nord, 26 degrés du côté d'Alger, 28 à Tiziouzou, 24 degrés à Hanaba, 28 du côté de Constantine, 27 degrés à Batna, 27 également à Djilfa, 31 Rardaya, Béchard, 37 degrés à Tindouf, Adrar, 41 Salah, et enfin 38 degrés pour l'extrême sud. On passe tout de suite à l'état de la mer pour cet après-midi. Eh bien, on notera une mer plutôt calme à l'ouest et à l'est, peu agité, sur le centre, avec des ventes entre 10 et 20 km heure à l'ouest et à l'est du pays, et entre 20 et 30 km heure sur la partie centre. Place tout de suite à l'Asie. Pour aujourd'hui, eh bien, on notera un ciel plutôt couvert, avec des pluies assez marquées, à Jakarta, Bangkok, Singapour, Mani, Tokyo. Un ciel peu nuageux à Pékin, Hong Kong, ou encore Daka, côté Mercure. On notera 28 degrés à Bangkok, 31 degrés à Singapour, 31 également à Jakarta, 30 degrés à Mani, 29 à Hong Kong, 24 à Pékin, et enfin 18 degrés à Tokyo. Excellente matinée et à tout à l'heure-midi. C'était une soirée exceptionnelle hier pour la population algérienne. C'est vrai. N'est-ce pas ? Très beau match. Très beau match, qui a réuni après 9 mois d'absence, mine de rien, suite à la conjoncture sanitaire actuelle. Ça va, ils étaient en forme, hein ? Oui, ils étaient en forme, donc peut-être qu'ils ont pris le temps de bien s'entraîner, de prendre un bon recul aussi, de bien étudier les erreurs probablement, et apprendre de toutes ces erreurs. On l'a vu hier, un match couronné d'un but à zéro contre le Nigeria. C'était le match amical qui a réuni l'équipe nationale et le Nigeria hier en Autriche. Et donc nous avons eu une chelie victoire. Voilà, très belle soirée. Voilà, exactement, très belle soirée au profit des amoureux du sport, des amoureux du football après tant d'absence. Voilà, et justement, en hommage à l'équipe nationale qui a encore une fois apporté et ramené le sourire à la population algérienne et tous les amoureux du sport, cette chanson, Le Ré Bédis. Sous-titrage ST' 501 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 harmonieuse on pouvait par exemple avoir des quartiers cela oui cela oui ça veut dire les gens de salé donc les gens étaient regroupés soit par là les activités commerciales donc comme de bahin donc les bouchers en général c'était les mots les mosavites donc il y avait le monopole sur la viande ils avaient aussi le monopole sur sur les farines on avait donc il y a aussi ce n'est pas la raïs ce qu'ils disent jusqu'à aujourd'hui c'est la mer de toutes les raïs il faut le dire peut-être moi maintenant mais avant tout les mariés allait jusqu'à présent ça m'est là il faut dire jusqu'à présent pour faire le trousseau le vamo trousseau donc de la mariée c'est donc la plus pure tradition c'est à dire ce qu'on trouve là bas c'est une concentration bien sûr de toutes les traditions algéroise mais aussi d'autres régions peut trouver maintenant comme ça s'est ouvert effectivement ça s'est extériorisé sur les autres régions il y avait les tailleurs on va dire il y avait pour les cafetins et donc on pouvait se fournir en cafetins en tailleur en tout en fait il y avait la rue des beurres enfin dédié au beurre au miel il y avait un tas de choses comme ça et ce qui ce qui est intéressant je suis allé faire un reportage et le reportage en fait oui alors il concernait pas spécialement les niqret mais niqret la raïs il figure bien sûr et on a trouvé d'ailleurs des nostalgiques une dame qui s'est rappelé de sa mère et sa belle avec de du moment de l'époque où elle allait avec sa mère et sa belle mère pour aller faire justement préparer préparer son trousseau et ça s'entend et ça s'entend qu'on est invité donc à te suivre mais tout ça pour dire que c'était sur les enseignes en fait les vieilles enseignes d'alger donc je suis partie de bebeloued et je suis redescendue vers on va dire la place du 1er mai bellecourt et et c'est pour ça que j'ai dit total j'ai une histoire en fait on peut faire les escaliers on peut faire les portes on peut faire les poignées de portes on peut faire des enseignes et tout a une histoire tout a une histoire effectivement tout a une histoire et donc là tu reviens avec un reportage encore une fois voilà j'aurais dû te laisser le dire par contre non au contraire tu nous invite tu nous invités ça va de soi voilà alors c'est mais là justement nous invite à aller faire un tour dans les nekats d'alger je vous propose de regarder son reportage et on se retrouve juste après de bebeloued à baba zone de maurice audin en passant d'abord par la mythique grande poste et puis la rue abban ramdan alger s'illumine et s'affiche avec son architecture atypique ses façades et ses vieilles enseignes qui renseignent sur l'histoire et les cultures de cette cité tellement convoité d'une époque à l'autre dans le vieux quartier de la casbah tellement de souvenirs avec snit la raïs elle s'en souvient encore du bonheur de ces jeunes filles se parent pour le plus beau jour de leur vie il y en avait plein c'était plein un derrière l'autre on choisissait ici on trouvait mieux là-bas on revenait voyez c'est on choisissait pour les croyotes pour le tailleur pour la robe et tout ça donc on faisait tous les magasins et chaque magasin était était mieux que l'autre et et c'est comme ça toute la journée on passe la journée à choisir quinze minutes là est ce qu'ils aient qu'ils aient qu'ils aient pour choisir les bijoux aussi et il y avait toujours la belle mère avec vous et la maman pour choisir les vieilles manufactures les ateliers de couture les échoppes d'un autre temps et puis les vieux cinémas comme le roxy à belcourt l'ex plaza devenu depuis le time good en bas de la carrière abebloued toujours complé complé tous les jours tous les jours complé cinéma c'est ça c'est le deuxième sur ma part les gens voulaient le cinéma jusqu'à ce moment même en ce moment même le cinéma voilà alors tu avais fait une belle rencontre avec la dame c'était remémoré oui je crois qu'elle est mariée depuis plus de 30 ans non pardon 50 ans plus de 50 ans oui plus de 50 ans et elle s'est rappelée elle donc quand elle est allée avec sa belle-mère et sa mère pour faire le trousseau toi aussi tu es allée je crois oui moi aussi oui avec ma maman je suis partie il ya de cela 12 ans voilà 12 années où je suis partie faire mon trousseau effectivement et ce que j'avais acheté je me rappelle même ce que j'avais bah voilà un petit moment de nostalgie ce que j'avais acheté c'est tout ce qui était tout ce qui avait trait finalement à la tradition algéroise donc je suis partie acheter clayek alors clayek c'est un peu des bandelettes comme ça qu'on fait avec le crochet et après on les... c'est pour les armoires tu sais pour couvrir les étagères des armoires voilà j'ai acheté des daprons j'avais acheté quoi d'autre j'avais acheté des draps mais c'était des draps des draps qui étaient faits à la main avec la broderie la broderie algérienne donc c'était comme on appelle ça il y avait richelieu richelieu j'avais pas pris richelieu enfin il ya plusieurs oui j'avais pas pris la broderie richelieu je suis très difficile j'avais pris amel 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 almi elle qui s'y connaît elle pourra peut-être me souffler j'ai oublié comment on appelle ça mais de la broderie qu'on fait comme ça pour pour les draps m elle qui a du talent pour la couture qui a du talent pour la couture c'est ça que j'ai fait appel à elle pour qu'elle nous sauve pointe de croix quelque chose comme ça voilà c'était ça j'avais acheté ce genre de choses j'avais acheté des couettes j'avais acheté des couvertures voilà tu as acheté les... comment on appelle ça les petits sauts là t'as le hammam alors oui je l'ai acheté oui j'ai acheté le hammam avec tassa que j'ai gardé jusqu'à présent jusqu'à présent je les ai gardés intactes il y a chaque fois que je parlais de hammam je te rappelle il fallait mettre des bougies elles étaient avec des rubans avec des rubans et puis j'avais même acheté tout le trousseau qui va avec tu sais le faute à la benika voilà le truc là avec lequel on couvre le hammam avec lequel on couvre aussi la valise comme quand on mène la valise blanche non elle n'était pas blanche la mienne elle n'était pas blanche j'avais parce que lorsque j'ai acheté la valise j'avais pensé un peu un peu plus loin je me suis dit voilà anticipé si je devais partir en voyage ben c'est pas la valise blanche et la chbika non c'était pas chbika carrémo c'était pas chbika voilà j'avais fait des draps de chbika que j'avais acheté dans un cat la raïs ils étaient beiges et la broderie marron mais c'est vrai qu'il y a les draps avec chbika chbika oui c'est du crochet qui est très très fin ça prend beaucoup de temps à faire c'est du pur artisanat oui et il faut il faut le dire qu'aujourd'hui on peut toujours les retrouver c'est vrai que les gens se marient ne font plus le trousseau comme avant maintenant il y a de grands magas enfin de on va dire de grands espaces commerciaux où on peut acheter tout à la fois mais il y a beaucoup de gens qui conservent la tradition et on va à zinqat la raïs encore il y a toujours du monde pour acheter ne serait-ce que le tissu ou un certain comme le brocard ou alors tout ce qui tout ce qui sert le velours qui sert à faire les tenues traditionnelles voilà effectivement donc il faut dire qu'aujourd'hui zinqat la raïs on va dire elle raccourcit elle raccourcit beaucoup de temps déjà elle économise beaucoup de temps à la raïs parce que c'est comme c'est comme l'esprit de marketplace alors on trouve tout là bas donc une journée deux journées ça suffit donc pour faire le tour et les approvisionner pour faire son trousseau et puis rappelez que dans ces ruelles il y a encore par exemple on peut acheter un caffetan ou un l'orat ou un kerako mais surtout on peut le faire faire sur mesure effectivement et c'est possible c'est à dire dans le même pour ce qu'il magasin quand vous rentrez là bas on vous propose de le faire sur mesure ils ont des ateliers donc soit sur place soit ailleurs mais on peut toujours le faire dans la plus pure tradition donc soit avec le ftla soit shahra tout les eaux exactement on peut encore le faire de cette manière voilà effectivement il faut dire que justement le fait que zinqat la raïs est toujours ouverte c'est ce qui a fait un petit peu que la tradition a été préservée a été gardée exactement elle reste le témoin de toutes ces zinqat qui ont existé on a encore un artisan qui est qui est là bas c'est le plus connu il est dans la partie haute de la casbah il est menuisier et même chez lui je pense tout le monde un tout le monde que ce soit les touristes ou les nationaux quand ils vont à la casbah et qu'ils rentrent par par le haut ils passent ils font une halle chez halde et halde se fait un plaisir de raconter l'histoire un petit peu ses souvenirs d'enfance et l'histoire de ce qu'il connaît il faut dire qu'il connaît très bien la casbah c'est un enfant de la casbah il connaît très bien la casbah il a justement tenu à ce que son atelier soit toujours ouvert ouvert il y tient exactement il est surtout aussi le cousin de abdrahman l'artificier pardon abdrahman talib qui est l'artificier de dans de la hélène du afln et qui qui a qui a beaucoup qui a payé de sa vie en fait pour pour la libération de l'algérie voilà oui c'est ça c'est ça ben merci beaucoup samira pour cette belle balade alors l'équipe l'équipe de bonjour d'algérie ainsi que toute l'équipe technique donc de la régisette voudrait vous dire quelque chose samira moi même donc moi même je veux des cadeaux et aujourd'hui c'est l'anniversaire de samira samira joyeux anniversaire donc on te souhaite toute l'équipe technique ainsi que toute l'équipe donc de la régisette te souhaitent un très joyeux anniversaire beaucoup de belles choses alors un autre anniversaire aujourd'hui c'est le fils de notre de notre ingénieur de son hinde c'est son fils alors liliane cara c'est son anniversaire en lui souhaitent aussi un joyeux anniversaire et beaucoup de réussite dans sa vie voilà c'est mais là un coup de santé à tous les algériens un rétablissement pour ceux qui sont atteints du covid et toutes les autres maladies et beaucoup d'amour beaucoup d'amour aussi beaucoup de réussite réussite surtout voilà merci beaucoup samira et joyeux anniversaire encore une fois voilà j'imagine que je prends les cadeaux ne t'inquiète pas tout est tout est ce sera fait dans le briefing d'accord merci beaucoup samira et ben on se retrouvera dans la semaine prochaine challah donc pour une autre belle balade inchallah voilà merci samira alors on continue et on reste encore une fois avec l'artisanat on reste avec le monde de l'artisanat ce sera un ditandier que nous allons visiter c'est justement maya amrani qui lui a dressé ce portrait que je vous propose de découvrir on se retrouve juste après les artisans dinandier existent en algérie depuis le moyen âge le métier de dinandier a prospéré dans les grandes villes comme clemsen constantine et alger l'artisan transformer les feuilles de cuivre en divers ouvrages aussi bien utilitaires que décoratifs par j'en ai bien aucun sens. j'irai quand même un soule. j'ai pas eu trop. j'ai pas eu trop. j'ai pas eu trop. j'ai pas eu ni le savais pas je n'appelais le Parmi les nombreux dinandiers de la casbah d'Alger, Weheb a fait de son métier une véritable passion. Entre ces mains de génie, les objets en cuivre reprennent vie et retrouvent leur bel éclat. Parmi les objets en cuivre reprennent vie et les objets en cuivre reprennent vie. Il y a des établissements comme un état et les gens changent des gens. . Et les vôles ont des états. Les vôles ont été mis-a-t-elle pour les vôles. Ce n'est pas le plus du tout. Nous avons aussi mis-a-t-il de la vie. Nous avons mis-a-t-il. Il y a mis-a-t-il. Il y a eu de la main. Il y a des vôles. Il y a eu de la main. Depuis la découverte de ce précieux métal, l'homme n'a cessé de façonner et de créer d'innombrables formes, de ciseler ou d'incruster divers motifs ornementaux. Deuxièmement, c'était un produit algérien, clemsénien, marocain, russe et iranien. C'était le babour constantinois, mais c'était un produit européen. C'était des obus de la Première Guerre mondiale de 1914-18 et là c'était écrit « Dja Zahir ». À travers les motifs que l'on retrouve sur les anciens cuivres, l'étoile est toujours présente sur les plateaux, alors que sur les vases et autres objets, on y retrouve l'arbre de vie, le cyprès, l'œillet ou la tulipe, ainsi que d'autres décors d'inspiration orientale. De nos jours, de grands maîtres d'innombiers exercent encore donnant le meilleur d'eux-mêmes pour l'enrichissement de ce précieux patrimoine. Et il y a quelques temps de cela, nous avons évoqué le programme du 11e congrès digital euro-africain d'allergologie. Aujourd'hui, on va revenir sur le bilan de cet événement en compagnie du président de la Société algérienne d'allergologie, professeur Habib Douaghi, bonjour. Bonjour madame. Marhabib. Vous allez bien, vous êtes très content, professeur. Très, très content du congrès. Alors on voit que vous êtes très satisfait de votre... Au-delà de nos espérances. Au-delà de vos espérances. Permettez-moi tout d'abord, si vous le permettez, de remercier les gens qui nous ont aidés. Et tout d'abord, son excellence, monsieur le président de la République, qui a bien voulu mettre ce congrès sous son haut patronage, témoignant ainsi l'intérêt qu'il a pour la recherche, la science et la santé pour tous. Je voudrais aussi remercier tous les conférenciers, africains, maghrébins, européens, qui nous ont honorés par des conférences de très haut niveau. Et remercier, bien entendu, le bureau de la Société algérienne d'allergologie et du musiquini qui a travaillé pendant de longs mois pour que ce congrès digital puisse se réaliser dans de très bonnes conditions. Qui travaille chaque année, professeur, parce que vous êtes à la 11e édition. Exactement, exactement. Il travaille très bien. Je les remercie. Alors, professeur, la dernière fois lorsque vous êtes venu, on avait un petit peu parlé, on avait annoncé l'événement. Nous avons parlé de l'événement, du programme que vous alliez proposer aux participants. Et lorsque vous êtes venu, vous étiez à 1500 inscrits. Vous avez aspiré un petit peu vos objectifs, c'était 2000 inscrits. Finalement, vous avez combien eu ? Alors, au 2 octobre, il y avait 2900 inscrits. Et comme nous avons laissé l'ensemble du programme scientifique en ligne, et nous le laissons en ligne jusqu'au 30 octobre, ce qui permet aux médecins qui n'ont pas vu le congrès du 30 septembre au 2 octobre de pouvoir le revoir à leur guise, chez eux, sur leur PC, sur leur tablette, étant un congrès numérique. Et à ce jour, nous avons 3600 inscrits qui sont en train de voir, qui ont vu ou qui sont en train de voir le congrès. Et ça, ça fait de ce congrès le plus grand congrès jamais organisé, sur le plan africain ou sur le plan maghrébin. Et c'est vraiment, ça témoigne un petit peu de l'intérêt que porte le corps médical au numérique. Et s'agissant des chiffres, je voudrais vous dire qu'au-delà des 3600 médecins qui ont vu ou qui sont en train de voir le congrès, il y a eu 6 ateliers, il y a eu 8 symposiums, il y a eu 40 conférences. Et parmi les conférences, il y avait des conférences de très haut niveau. Je voudrais en citer quelques-unes d'entre elles, qui est celle du professeur Frédéric Tangy de l'Institut Pasteur de Paris, qui nous a présenté les données actuelles sur le développement du vaccin Covid-19. Et ça nous a permis un petit peu d'avoir toutes les informations. Et les médecins généralistes, spécialistes qui sont impliqués par la l'algologie ont pu avoir des conférences d'actualité dans tous les domaines. Et en particulier, nous avons eu deux séances sur le Covid-19 qui nous ont permis d'avoir les nouveautés en matière d'avancée diagnostique et thérapeutique de principales pathologies autour de l'algologie, mais également dans des domaines comme le Covid-19, qui est un domaine d'actualité. Alors justement, professeur Douagui, la dernière fois, lorsque vous êtes venu pour annoncer l'événement du 11e congrès digital, donc Euro-Africain d'Allergologie, vous aviez donc des objectifs que vous vouliez atteindre. Aujourd'hui, donc huit jours après la fin de l'événement, quel serait le bilan que vous pourriez dresser ? La première conclusion, le premier bilan, c'est la victoire du numérique. L'Algérie a démontré par sa société savante que nous étions capables d'organiser un congrès 100% digital. Il n'y a eu aucun incident. Les retours des médecins algériens à travers le territoire national et au-delà, puisque nous avons eu des médecins du Maghreb, des médecins d'Afrique sud-saharienne, il est extraordinaire. Les gens remercient l'organisation du numérique parce qu'il leur permet de voir les sessions scientifiques, les ateliers et les symposiums à leur guise, chez eux, à n'importe quel moment, sur leur PC ou sur leur tablette. Et ça, c'est vraiment la victoire du numérique. Et le numérique s'installe en Afrique. Et c'est ça qui est extrêmement important. Jamais dans un congrès classique, vous n'auriez eu 3600 inscrits. Et nous avons tenu à donner un signal fort à toutes les sociétés savantes. Et nous avons tenu à ce que ces inscriptions soient gratuites. Donc les médecins reçoivent chez eux, avec une inscription gratuite, des formations de très haut niveau. Et c'est vraiment l'avenir. J'ajoute que cette expérience me permet de dire que les institutions, et toutes les institutions, notamment les universités, doivent s'engager dans le numérique, surtout dans la période du Covid. Aujourd'hui, on parle des difficultés de la rentrée à l'université, on parle des difficultés de la rentrée à l'école. Je crois que le numérique a démontré que l'on peut régler. Nous avons formé 3600 médecins chez eux. Donc je pense que dans cette période difficile du Covid, les institutions devraient s'engager de façon, sans réfléchir, à la mise en place du numérique. L'avenir du numérique est essentiel. Nous avons un pays qui est de 2,5 millions de kilomètres carrés. Le numérique nous a permis de toucher les zones retirées, notamment du Sahara, du sud du pays, qui n'auraient pas eu l'occasion, sans le numérique, de pouvoir assister à des conférences et à des congrès internationaux. Alors il faut dire, professeur, dans la même lancée, qu'effectivement, le numérique vous a permis de toucher un nombre beaucoup plus important que ce que vous avez tracé comme objectif. Il faut dire aussi, bon, effectivement, c'est la conjoncture actuelle qui nous a un petit peu conduit, encouragés à aller vers cette aventure du numérique, mais par la même occasion, il faut dire que le présentiel lui-même consolide un petit peu les relations humaines. Alors, dans l'avenir, est-ce qu'il y a un projet, probablement, pourquoi pas, de jumeler les deux, de faire du présentiel et profiter des avantages du numérique ? Qu'est-ce que vous comptez faire ? Vous êtes d'autant plus que c'est une réussite. Vous avez tout à fait raison. Le numérique nous a permis de toucher une population qui, dans un congrès classique, était laissée de côté, si j'ose dire. Dans un congrès classique de l'année dernière, par exemple, du 10e congrès, il y avait 500 médecins à l'hôtel Sheraton, mais on n'a pas touché tous les médecins de l'interdépi et les 500 médecins étaient des médecins du centre, de la Houla et d'Alger, de Tipaza, de Boumerdès et à la limite de Tiziouzou. Mais les autres médecins ne pouvaient pas assister à ces congrès. Donc, l'avenir pour l'année prochaine, bien entendu, le congrès classique permet d'avoir des liens, d'avoir des relations humaines, naturellement, mais je crois que, à l'avenir, et pour tout le monde, ce sera un grand congrès numérique et un congrès, je dirais, présentiel qui permettra... On va jubler. On va jubler, c'est sûr. Et l'avenir, c'est ça. L'avenir, c'est ça. Je voudrais aussi me permettre de dire que nous avions deux sessions qui étaient extrêmement importantes avec une vision africaine, notamment la recommandation africaine pour la prise en charge de l'asthme et des allergies. Comme vous le savez, les recommandations internationales qu'on appelle le GINA, la Global Initiative for Asthma, ne prenaient pas en compte les situations économiques, médicales de nos malades et faisaient des recommandations avec des médicaments qui n'étaient pas disponibles, des moyens diagnostiques qui n'étaient pas disponibles. Et donc, nous avons eu à Alger, au cours de ce 11e congrès euro-africain, une session qui a permis de mettre les bases de ce que vont être les recommandations africaines. Et nous devons nous retrouver en début décembre, à Abidjan, pour rédiger les recommandations de AINA, African Initiative for Asthma, donc la recommandation africaine pour les prises en charge de l'asthme. Et ces recommandations ont déjà été préparées à Alger. Nous avons réuni, au mois de mars 2020, 13 pays africains. Et donc, nous allons nous retrouver à Abidjan pour rédiger ces recommandations, qui sont des recommandations importantes. J'ajoute que ces recommandations africaines rentrent tout à fait dans le projet qui est un projet très important, qui est celui dont l'idée est venue de son excellence, M. le Président de la République, sur l'Agence africaine de développement. Nous avons, en Algérie, des compétences extrêmement importantes dans le domaine de la santé et dans d'autres domaines de la santé pour intégrer ces projets africains dans l'Agence africaine de développement. l'Algérie a sa place et l'a démontré dans le cadre de ce premier congrès numérique. C'est l'Algérie qui a initié ce premier congrès numérique. Nous avons eu le plaisir d'ailleurs d'innover avec ces sessions et nous avons voulu qu'elles soient interactives. Nous avons demandé à deux de vos collègues, je ne sais pas si je peux les citer. Allez-y, bien sûr. Ahmed Lahari et Reda Alalouche, qui ont animé de façon extraordinaire, de façon interactive et qui ont posé les questions aux professeurs sur les remarques, commentaires des médecins au cours des deux derniers jours et ça a été une action indirecte de huit heures, indirecte de huit heures qui s'est passée de façon admirable. Alors, docteur, vous avez évoqué un petit peu les recommandations que vous allez encore discuter le mois de décembre prochain mais quelles sont probablement les plus importantes recommandations auxquelles vous êtes arrivé ? Il y en a trois. À mon avis, c'est d'abord le numérique. Je pense que inciter les autres sociétés salvantes n'ont pas d'autre choix que de faire leur congrès au numérique. Les autres institutions devraient s'inspirer un petit peu du numérique. La deuxième, c'est AINA qui est vraiment une très grande recommandation, une belle recommandation qui émane un petit peu, qui a été réfléchie à Alger avec 13 pays africains. Et la troisième, c'est la recommandation maghrébine sur la prise en charge de l'enjeu d'un méréditaire. Ce sont des malades qui ont des enflements au niveau du visage, qui peuvent mourir par d'un de couïc et pour lequel nous avons fait des recommandations au niveau de nos autorités de tutelle qui sont des recommandations importantes. Et j'ajoute que le Covid nous a permis de voir qu'il y avait quelques problèmes d'organisation d'un certain nombre de spécialités liées à l'allergologie. Le Covid nous a malheureusement permis de laisser de côté les malades tels que les allergies aux venez d'immunautaires, les allergies aux produits de contraciodé, les allergies aux médicaments. Et la recommandation que nous avons faite, c'est en urgence absolue créer 5 services hospitales universitaires d'allergologie à travers les territoires nationals, un au centre, un à l'est, un à l'ouest, un au sud-est et un au sud-est pour couvrir l'ensemble du pays. Merci beaucoup professeur. C'est moi qui vous remercie. Et félicitations pour la réussite de ce congrès, à d'autres réussites. Et puis on vous retrouvera probablement le mois de décembre pour revenir un petit peu sur ces recommandations importantes. Avec votre plaisir. Merci beaucoup. Là, je vais prendre votre avis rapidement avant de lancer le reportage. Vous, autant qu'un argologue, j'imagine que vous recommandez plusieurs fois à vos patients d'aller, de prendre de l'air au niveau des forêts, de faire de la natation, de faire du sport, la marche. Et le meilleur sport pour les asmatiques. Et le meilleur sport. Et justement, là, ça va être un reportage de Feryl Hamdi, elle qui s'est intéressée aux retraités, professeurs justement, qui eux font des randonnées pédestres au niveau des forêts. Là, je vous propose de voir ce reportage et on se retrouve juste après. Ils sont là, venus tout droit de la wilaya de Béjaïa. Ces randonneurs retraités profitent de chaque instant de leur vie. Il est 10 heures. Nous démarrons notre randonnée sous le soleil. Une occasion pour vivre de bons moments de convivialité et d'amitié. On a perdu la bouche. On a perdu la bouche. On a perdu la bouche. Nous sommes à environ 1600 mètres d'altitude. sur les hauteurs de Bouira. Tijda, l'un des plus beaux sites du Djordjura. La grimpette s'avère dure mais endurable dans ce décor de rêve dont la beauté naturelle vous tend les bras. C'est un groupe de randonneurs qui est composé de papas et de grands-papas de tous âges, de toutes tailles et de tous poids. Alors, notre caractéristique, c'est la bonne humeur et sillonner toute la cabillie pour découvrir cette majestueuse nature qui nous extasait vraiment. À chaque fois, on découvre d'autres décors plus beaux les uns que les autres. Et partout où l'on aille, c'est-à-dire qu'il y a des détails qu'on trouve chez certains sites, d'autres dans d'autres sites, mais c'est toujours une découverte merveilleuse. Conclusion, un beau pays, un pays magique qu'il faut découvrir. De l'une à l'autre, à la joie des randonneurs, ils découvrent toujours une nouveauté, une originalité, un coin du pays pittoresque, haut en couleur, unique en 100 genres. L'Algérie recèle de très beaux paysages qui sont oubliés et c'est vraiment dommage pour notre jeunesse et notre vieillesse. Parce que, justement, c'est grâce aux vieux qu'on connaît la région. On est allé au Mont-Takouche, qui se trouve sur les hauteurs de Tascriout, l'Alam, les cascades de l'Alam, les cascades de Zentout, Aït-Filkei, Herz-Roftes, en fait, toute la région de l'Alam, Tamarèche, Tkernata et compagnie. Le fait de sortir va quand même apaiser les esprits et retourner dans le cadre familial. Chaque samedi, on a une randonnée, on programme une randonnée, on est un groupe expérimenté puisqu'on fait ça depuis plus de six ans, qu'on fait des randonnées à travers le territoire national et pas uniquement la wilayette Bejaïa ou la Bouhéra ou la autre. On a visité beaucoup de wilayas et c'est merveilleux de visiter l'Algérie parce qu'il y a des sites extraordinaires que beaucoup de personnes ne connaissent pas. Beaucoup préfèrent aller en Tunisie ou aller ailleurs, mais réellement, l'Algérie est magnifique. Il y a des sites paradisiaques qu'il ne faut pas rater. Il faut les visiter, coûte que coûte. La crise sanitaire a incité certains randonneurs à troquer leur tangue habituelle pour des chaussures de marche, pour les amoureux de montagne, impatients de retrouver leur terrain de jeu. Pour ces retraités, la randonnée les rend plus forts, plus heureux et plus en contact avec les autres et le monde qui leur entoure ce qui en fait un sport parfait pour vieillir. Et voilà, c'était une très belle balade en compagnie de Ferry Al-Hamdi, elle qui a accompagné les retraités qui passent leur temps à faire de la randonnée pédestre. Et là, on voit une tranche d'âge un peu, plutôt, beaucoup plus jeune qui ne fait pas être de la randonnée par contre. Ça me console finalement. Donc avec nous, les représentants de l'école Polytech, des étudiants très dynamiques qui font beaucoup de beaux événements. Donc on a l'habitude de les recevoir pour chaque événement qu'ils font et c'est toujours très intéressant. Parmi nous, Hind Manel Benmeradi, bonjour. Bonjour, merci pour votre invitation. Alors vous êtes étudiante avec plaisir. Donc vous êtes étudiante à l'école Polytech et vous êtes membre du club scientifique que nous allons évoquer dans un petit moment. Mahidine Dalil Mechidel, bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Laïe Selmet. Alors vous aussi, vous êtes étudiant et vous êtes le président du club. Exactement. Alors vous avez un très bel événement qui se prépare, qui se concocte. Donc il s'agit de Women of Impact. Mais avant de parler de cet événement, en quelques mots, votre club. Voilà. Alors en fait, le club des génie industriels, IOC, est un club qui a été fondé en début 2020. C'était exactement en février 2020. Il a pour objectif d'animer la vie étudiantine et créer un espace de développement personnel pour les étudiants, mais aussi de vulgariser les concepts du génie industriel pour les étudiants du même domaine ou des autres domaines ou même des entrepreneurs et managers des futures entreprises. Alors Mahidine, qui sont concernés pour avoir la... Ou plutôt, qui sont habilités à faire partie du club ? Alors pour être membre du club, il faut en fait, il faut être déjà étudiant à l'éco-nationale polytechnique, mais aussi étudiant dans la spécialité du génie industriel le plus spécialement. D'accord. Donc c'est un petit peu fermé, c'est pas vraiment ouvert à... C'est ça. Voilà. C'est par rapport à vos événements que vous avez un petit peu restreint les adhésions ? Non, 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 c'est juste parce qu'on est un club qui veut être... qui veut se concentrer exclusivement sur les étudiants du génie industriel. Alors il faut dire qu'avant de parler de votre événement qui se prépare, vous n'êtes pas à votre premier événement, vous avez fait plein d'autres événements, notamment en cette période de Covid. Vous avez profité un petit peu de la conjoncture du numérique pour faire quelques événements. Exactement. En fait, on avait plusieurs objectifs en tête, mais on a subi directement les conséquences de la crise sanitaire, du coronavirus. Donc on a été obligé d'un peu changer nos objectifs. On a essayé de s'adapter, de s'améliorer par rapport aux obstacles qu'on a eus. On a essayé de s'organiser comme on a pu grâce à une plateforme de l'école en ligne. On a fait quelques formations. On a fait aussi... On a créé un site web où on partage nos articles, on partage toutes nos études qu'on fait. On a essayé déjà de créer une base de données qui compte à peu près 350 membres de la spécialité qui nous a permis d'avoir une vision un peu améliorée et moderne sur la spécialité, notamment dans les pays européens et américains. Mais aussi d'avoir plusieurs retours d'expérience, plusieurs informations, plusieurs fichiers de gens qui ont eu le même parcours que nous. Donc ça nous a vraiment fait un énorme plaisir. Et aussi, j'encourage toutes les autres spécialités ou les autres étudiants à faire de même parce que c'est vraiment une bonne opportunité pour nous. Alors, une belle opportunité. Il faut dire que vous n'avez pas exclu les enfants de vos objectifs et de vos activités. Bien sûr. En fait, on a fait plusieurs événements par rapport à ça. On a essayé de faire participer toutes les tranches d'âge, notamment les enfants aussi. Voilà. à Indemane, il y a un bel événement qui se prépare, n'est-ce pas ? Women of Impact, donc les femmes d'influence. De quoi il s'agit finalement ? Alors, en fait, Women of Impact est le premier événement officiel du club. Donc, en fait, ce sera une série de live qu'on organisera sur Facebook sur notre page qui est tout simplement IEC. Et en fait, on aura l'honneur d'accueillir des intervenantes, des femmes entrepreneurs algériennes. Et en fait, tout ça pour promouvoir un peu l'entrepreneuriat féminin en Algérie. Parce qu'en fait, c'est un peu notre manière à nous d'essayer de contribuer à casser en fait les codes de... En fait, cette forme d'injustice sociale dans notre société parce qu'il y a arcane qui marginalise en fait d'une façon la femme dans le domaine professionnel et voilà en fait les jeunes femmes algériennes en fait depuis leur plus jeune âge en fait, en fait, il y a quelques métiers ou là quelques médecins en fait qui sont un peu tabous pour les femmes et en fait moi-même avant d'intégrer l'école polytechnique on me disait que l'ingénierie c'était plus un métier d'homme que je devrais peut-être faire tout ce qui est pharmacie, médecine et tout alors que pas du tout en fait Les classiques Exactement Donc on voulait juste un peu essayer de casser ces codes-là de casser ces idées reçues et donc en fait c'est une manière à nous d'encourager en fait les femmes à entreprendre et à avoir assez confiance en elles pour franchir le pas Alors il faut dire que vous avez préparé un spot par rapport à cela vous faites une belle campagne de communication justement pour inviter un petit peu les internautes à vous rejoindre à encourager aussi les femmes à témoigner donc je vous propose de voir le spot et on se retrouve juste après pendant ce mois d'octobre il est magnifique le spot vous avez fait vous avez fait vraiment très dynamique une musique qui s'impose plutôt qui injecte un petit peu de suspense j'ai envie de dire alors le spot il est fait à votre niveau au niveau du club ah oui tout à fait donc ce sont nos IT qui s'occupent de ça et voilà en fait il a été fait par les membres du club je vais préciser que c'est les IT et les membres communication aussi c'est très important alors vous avez tout un organigramme finalement au niveau du club c'est tout un organigramme c'est toute une organisation petite entreprise finalement vous savez on peut dire petite entreprise caritative allez on va dire on se prépare voilà on se prépare exactement de toute façon nous avons une collègue à nous qui se spécialise un petit peu dans les associations Kenzan Charles je lui fais un coucou ce matin alors Kenzan nous dit toujours que les meilleurs chefs d'entreprise sont ceux qui ont fait le domaine associatif donc voilà un petit peu les clubs un petit peu les domaines associatifs donc ce sont des gens qui sont finalement bien préparés au domaine de l'entrepreneuriat alors pour revenir un petit peu à cet événement qui s'annonce très important finalement donc d'après ce que vous nous dites d'après les objectifs d'après le spot que vous avez réalisé alors comment s'est fait un petit peu le contact les choix des intervenantes de toutes ces femmes qui vont intervenir qui vont essayer donc de casser tous ces tabous et de casser toutes ces idées reçues alors en fait par rapport au choix par rapport au choix des intervenantes en fait on a on a voulu privilégier des femmes entrepreneurs comme on l'a dit parce qu'on a beaucoup hésité entre juste des femmes dans le domaine professionnel en fait des business women ou alors des femmes entrepreneurs qui ont carrément fondé leur entreprise en fait donc c'était un peu ça donc on a essayé de trouver ces femmes là de les contacter bien sûr elles ont accepté de venir témoigner pour nous elles vont essayer un peu de retracer leur expérience de tracer un peu leur parcours professionnel et donc en fait les gens ils pourront leur poser toutes leurs questions en commentaire il y aura une animatrice qui se chargera de poser les questions à l'animatrice comme ça en temps réel exactement donc et l'animatrice et l'intervenant se chargera de répondre oui alors Hilde qui a droit à l'accès à suivre un petit peu cet événement tout le monde tout le monde donc l'accès est gratuit sur vos pages facebook c'est sur notre page facebook donc qui est tout simplement IEC on rappelle juste la date de l'événement en fait c'est du 16 c'est du 16 octobre au 6 novembre prochain voilà donc pratiquement trois semaines exactement trois semaines voilà pratiquement trois semaines d'événement il y a une horaire précise durant la journée pour que les gens qui nous regardent puissent vous suivre en fait ça sera dans les environs de 18h de 18h très bien donc 18h c'est tout le monde qui est à la maison donc une horaire qui pourrait arranger tout le monde merci beaucoup merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin merci pour l'invitation et je fais un salut spécifique pour tous les membres de mon club il faut un beau travail il faut dire vous êtes là vous représentez bien le club merci beaucoup donc je rappelle Hind Manel Ben Meradi vous êtes membre donc du club et Mahidine Dalil Mechidel vous êtes le président du club merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin et on vous souhaite beaucoup de succès dans tout ce que vous allez entreprendre merci à vous alors on va rencontrer d'autres étudiants dans un petit moment toujours de politique vous les avez vus pas de politique voilà pas de politique vous les avez rencontrés vous avez discuté un petit peu avec eux voilà donc HEC voilà ils vont présenter aussi un excellent projet effectivement un excellent projet d'actualité toujours d'actualité donc pour réduire la faim dans le monde et probablement pourquoi pas des partenariats entre les différents clubs à l'avenir pourquoi pas voilà merci beaucoup alors en attendant de retrouver les étudiants donc d'HEC eux qui ont aussi entrepris un autre événement qui sera donc on va en parler dans un petit moment mais avant cela donc une petite balade et on s'entend juste après on va en parler Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501